Depuis quelques semaines, dans notre paroisse, à chaque dimanche, à la fête de Noël, et encore aujourd'hui, nous invitons tout le monde à participer à ce qu'on appelle le denier de l'Église, c'est-à-dire une offrande qui est une rétribution des prêtres, des laïcs en mission, des religieuses et des séminaristes. Dernier épisode de notre feuilleton, ne soit pas le dernier à donner au denier. Je lis dans les actes des apôtres. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent ainsi obtenu, entre tous, en tenant compte des besoins de chacun. Mais de qui parle Saint Luc dans les actes des apôtres ? Mais de notre paroisse, bien entendu. Pour vivre dans la cité, on paie l'impôt foncier. Pour entrer au ciné, on achète un billet. Et pour prendre l'autoroute, on paie à Coffiroute. Et même chez les soignants, on a un tiers payant. Mais... Pour aller à la messe, il n'y a pas besoin d'espèce. Si tu veux communier, tu viens sans t'acéber. L'eau baignée et le buis, à chaque fois c'est gratuit. Et l'heure de confession, elle ne te coûte pas un rond. Pourtant... Si tu savais combien coûte le chauffage de l'église, sans une hésitation, tu donnerais tes devises. Pour le prix d'un micro, tu lâcherais 30 euros. Le salaire du curé, là, on passe au chéquier. Et pour les sacrements, c'est tout de suite le virement. Quant à la formation, là, c'est la donation. Donc, pour faire tourner la maison, merci pour tes dons. Ne sois pas le dernier à donner au denier. Sous-titrage ST' 501